Les observations collectées sur le terrain, dans les fleuves, sur le littoral, en mer, nous permettent d'avoir une idée précise de l'état de la pollution à une échelle locale, sur nos propres côtes. Mais pour avoir une vue d'ensemble, on doit replacer ces éléments dans un contexte plus large. Et pour cela, on utilise notamment des outils qu'on appelle des modèles, qui nous permettent de modéliser certains processus à une échelle globale ou régionale. Les modèles que nous développons ici, au LOPS, par exemple, sont des modèles numériques qui nous permettent de reproduire à ces grandes échelles le fonctionnement des océans et le transport de ces particules plastiques dans les courants marins. On utilise pour cela des ordinateurs, des programmes informatiques et des supercalculateurs qui nous permettent de réaliser des calculs complexes à de grandes vitesses et donc d'obtenir des simulations sur de longues durées avec de nombreuses particules plastiques. Nos modèles reproduisent le fonctionnement des courants marins en se basant sur des principes fondamentaux de la physique. Les courants sont notamment formés par l'action du vent qui pousse les eaux de surface et la direction des courants est directement influencée par la rotation de la Terre. On a l'impression que l'eau qui contient l'océan est homogène, mais en réalité, l'océan est formé par de nombreuses masses d'eau qui ont des signatures, des caractéristiques différentes de température, de salinité, de densité qui vont bouger les unes par rapport aux autres et créer des mouvements horizontaux et verticaux qui participent à la dynamique de l'océan. Une fois que nous avons intégré ces courants marins, on va pouvoir simuler les trajectoires de particules plastiques dans les courants et donc dans les océans. Vous voyez par exemple à l'écran une simulation de la dispersion de milliers de particules plastiques que l'on a déployées au niveau des côtes, aux endroits les plus peuplés, car on fait l'hypothèse que les régions les plus peuplées sont aussi celles qui sont susceptibles de polluer le plus et de relarguer le plus de déchets plastiques dans l'environnement. On voit sur cette simulation qu'une fois déployées au niveau des côtes, ces plastiques vont parcourir des grandes distances et s'accumuler au centre des océans, dans ce que l'on appelle les gyres subtropicaux, qui sont des zones d'accumulation des particules plastiques. Pour améliorer la qualité des modèles, on cherche à travailler sur les particules que l'on simule et qu'elles ne soient pas toutes identiques, mais qu'elles représentent la diversité des particules plastiques que l'on retrouve dans la nature. Pour cela, nous devons revenir aux observations de terrain, comme celles collectées par le CEDRE, qui nous donnent des informations concrètes sur la taille, la forme, la masse des débris plastiques que l'on retrouve dans l'environnement et qui vont nous permettre d'associer aux particules modélisées des comportements très variés dans les courants marins. Les modèles et la collecte d'observations sur le terrain sont des outils complémentaires qui nous permettent de comprendre les phénomènes qui nous entourent, tels que la pollution plastique à différentes échelles. C'est grâce à ces outils qu'on s'est rendu compte, par exemple, que les fleuves étaient une source majeure de transfert de pollution plastique du milieu continental vers l'aluminium marin. Puisque nos moyens d'action sont limités, les outils de la recherche et nos résultats nous permettent de déterminer des solutions qui auront le plus grand impact possible contre la pollution plastique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !